8h14 sur les ondes de CIGSO dans le bonheur, c'est de bonheur. C'est une nouvelle chronique qui s'ouvre avec quelqu'un qui rayonne le soleil aujourd'hui. Ça s'appelle Rendez-vous d'affaires et j'ai le bonheur de m'entretenir avec Julie Allard de Soins sur mesure. Salut Julie. Salut Louis-Philippe. Tout en rose. Eh oui. Très beau. Julie, tu es là pour nous parler entre autres de ta compagnie à toi qui s'appelle Soins sur mesure, mais aussi un petit peu plus tard, on parlera de la journée internationale du lymphedème. Oui. Lymphedème? Lymphedème, lymphedème. Peux-tu dire lymphodème? Ah oui, tu peux. Ok, merci. Donc Julie, parle-moi d'abord de Soins sur mesure, ça existe depuis quand et qu'est-ce que vous faites dans cette boutique-là? Bien, Soins sur mesure, dans le fond, c'est une entreprise que moi j'ai pris la relève de l'entreprise de Michel Lacombe-Gauthier qui faisait de l'ajustement de prothèse de ma mère externe depuis plusieurs années. Et puis moi, comme je suis infirmière, je suis allée chercher une formation en traitement du lymphedème pour aller plus dans mes compétences d'infirmière. Ok. Est-ce que vous faites d'autres choses à Soins sur mesure? Non, pour l'instant, on se concentre là-dessus. Ok. Il y a toi qui travaille là? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi aussi? Bien, dans le fond, il y a Justine Fortin qui est une infirmière à la retraite qui vient me donner un coup de main quand on fait des journées portes ouvertes, mais je suis un travailleur autonome. Ok. C'est bon. Et c'est situé où, pardon, Soins sur mesure? Bien, on a un bureau à Sorel-Tracy, donc au boulevard des Érables, dans le même immeuble que la clinique de radiologie. Puis j'ai aussi un point de service à Saint-Hyacinthe sur l'avenue Saint-Anne. Ok. Donc, dans les deux villes, mes bureaux sont situés dans les locaux de clinique vaccination Rive-Sud. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es propriétaire, rappelle-moi? Ça fait deux ans et demi. Ok. Parfait. Et tu es là aujourd'hui, entre autres, pour nous parler de la journée internationale du lymphodème. Moi, je ne savais pas qu'il existait une journée internationale de ça. On va commencer par dire, c'est quoi le lymphodème? Oui. Bien, dans le fond, moi, je voulais te souhaiter une bonne journée internationale du lymphodème. Je tenais à être la première à le faire aujourd'hui. Tu es bien gentil. Merci beaucoup. Est-ce qu'on offre des fleurs dans ce cas-là? Quelque chose? Non, ce n'est pas nécessaire. Juste d'en parler, c'est assez. C'est bon. Bien, c'est ça. Le lymphodème, dans le fond, c'est un édème. Un édème, c'est un enfleur. Oui. Fait que si on décortique le mot, si les gens qui ont fait un petit peu de latin, donc lymphodème, ça va être un enfleur au niveau de la ligne. Ok. Fait que ça va se voir, un membre enflé, souvent les jambes, ça peut être un bras. Typiquement, un bras, ça va être après un cancer du sein, par exemple, où il y a eu une mastectomie, un retrait de ganglion. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parce que vous avez les jambes enflées que vous faites du lymphodème. Il ne faut pas nécessaire, parce qu'il y a plein d'autres raisons pourquoi on pourrait être enflé. Oui. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est l'enfleur. Ok. Et là, c'est la journée internationale du lymphodème. Oui. Parce que tu me disais que c'est sous-diagnostiqué, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gros jambes, des gros bras et tout ça, et on a le lymphodème, mais on ne le sait pas. Non. Le lymphodème, c'est très peu connu. On a des chiffres, mais comme c'est sous-diagnostiqué, on ne sait pas si on a les bons. Ici, en fait, c'est très connu dans les pays en voie de développement, parce que c'est un insecte qui va venir nous piquer, qui va venir détruire le système lymphatique, qui va créer du lymphodème. Ici, en Occident, on n'a pas ce problème-là. C'est un bosticle ou cette bébite-là. Exactement. Donc, ici, ça a été connu à cause du cancer. Donc, après les mastectomies, vous savez, les dames vont dire, on m'a enlevé un nombre X de ganglions, et puis on a eu de la radiothérapie. Puis après ça, il y avait juste un bras enflé sur deux. Donc là, ils ont fait le lien rapidement que c'était du lymphodème. OK. Mais le lymphodème, suite à un cancer ou à une radiothérapie ou à une chirurgie, c'est un moins de 10 % des cas de lymphodème. Mais c'est la fondation du cancer du sein du Québec qui a mis de la recherche là-dedans puis qui a fait avancer la cause. Mais il y a plein d'autres personnes qui ont du lymphodème de naissance, qui vont, tu sais, un historique dans toute la famille, tout le monde a les jambes enflées. Oui, c'est ça. Ou après une grossesse, ils se mettent à avoir des problèmes d'enfleux. Mais là, ça, c'est pas connu. Fait que souvent, les gens, ce qu'ils vont se faire dire, bon, le médecin va dire, ton corps va bien, ton foie va bien, tes reins vont bien. Bon, bien, fais de l'exercice, tu manges mieux, maigris. OK. Sauf que ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a de la recherche, tu parlais un peu, il y a de la recherche qui est faite là-dessus. Donc, on va finalement trouver une cure à un moment donné pour ça? Oui, il y a très peu de recherche parce que, bien, en fait, le traitement, il est super simple. Le traitement, c'est qu'on va mettre des bandages, tu sais, on va serrer le membre pour le faire rapetisser. Puis après ça, on va porter soit des bas supports ou un manchon, tout dépendant si c'est les bras ou les jambes, pour que ça reste comme ça, parce que c'est une maladie chronique. On ne peut pas guérir de ça. Donc, s'il n'y a pas de médicaments, bien, c'est vrai, c'est les industries pharmaceutiques qui vont avoir le plus de sous pour faire de la recherche. Donc, il y a peu de recherche. Mais si vous avez remarqué, dans les actualités, il y a environ un mois, on a vu au CHUM, il y a un médecin, parce qu'il y a une chirurgie qui existe pour rebrancher les petits vaisseaux. Peut-être que c'est de la microchirurgie. Oui, oui, c'est de la microchirurgie, puis ce n'est pas non plus de la liposuction, parce que souvent, les gens vont aller vers la liposuction. Mais c'est ça, donc ça se faisait toujours en Europe, à l'extérieur. Puis là, cette année, je pense que c'est 27 chirurgies qu'il va y avoir au CHUM pour le traitement du lymphédème. Donc, ça s'en vient, mais c'est encore assez embrionneur. Et pour se faire diagnostiquer, il faut aller voir un médecin. On ne peut pas aller le voir simplement. Il faut vraiment aller voir un médecin. Oui, c'est important d'aller voir un médecin. Malheureusement, pour ce qui est en oncologie, les oncologues vont connaître beaucoup le lymphédème. Les médecins généralistes, moins. Parce qu'à l'école, on n'entend pas parler. Exemple, dans mon livre de bio, il y a une feuille recto verso qui parlait de tout le système lymphatique. L'infédème, c'est trois phrases. Ça fait que ce n'est pas connu. Ça fait que c'est sûr que moi, je ne peux pas faire le diagnostic. Mais par contre, si les gens ont besoin, moi, je peux faire une évaluation, mais je peux les référer vers les bonnes ressources. Donc, soit que je vais guider les gens, je vais poser les bonnes questions aux médecins. Je vais demander aux médecins, il faudrait faire un taux d'albumine pour aller voir le pourcentage de protéines dans le sang, etc. Et puis, je vais leur dire vers quels médecins ils peuvent être référés pour avoir un diagnostic. Donc, on peut prendre rendez-vous avec toi chez Soins sur mesure. Est-ce que tu veux rappeler le numéro de téléphone? Oui, 450-808-7646. OK. Et tu es ouverte du lundi au vendredi? Bien, en fait, je suis sur rendez-vous. Comme j'ai deux points de service, c'est que je suis seule avec moi-même. Je n'ai pas encore trouvé la façon d'être à deux endroits en même temps. Ah non? Donc, c'est ça. Non, pas encore. Ça fait que je suis sur rendez-vous, je m'ajuste. OK. Bien, écoute, c'est très gentil d'être passée ce matin, Julie, et on te souhaite bonne chance. Oui, tu allais rajouter? Oui, bien, je vais juste dire, tu sais, comme on a dit, l'infédème, c'est peu connu. Oui. C'est la journée internationale de l'infédème aujourd'hui. Il y a une pétition qui circule. OK. Si vous voulez avoir le lien, je l'ai sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de l'Association québécoise en linfédème. Donc, l'Association québécoise en linfédème, c'est un organisme qui donne des ressources fiables et intéressantes. Et tu fais une… il y a une pétition là-dessus pour quoi? Pour que ça soit diagnostiqué correctement? Bien, c'est ça, parce que quand les gens ont besoin de traitement, il n'y a pas de traitement dans le réseau de la santé publique. Donc, ils doivent, tu sais, OK, ils savent qu'ils ont un linfédème, mais là, il faut qu'ils payent pour avoir des bons supports, il faut qu'ils payent pour avoir un traitement suivi. Ça fait que c'est pour que ce soit inclus, dans le fond, comme toutes les autres maladies dans le réseau de la santé publique. Bien, c'est très gentil d'être passée, Julie, puis je te souhaite une bonne journée internationale du linfédème. Bien, merci. Je ne sais pas si on souhaite ça, mais je te le souhaite quand même. Merci d'être passée. On s'en va en musique, nous, ici, dans Le Bonheur, c'est le bonheur, avec Anthony Godet, et on vous revient tout de suite, ensuite, après ça.